Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment jouer au jeu de Master System, Game Gear ou Mega Drive sur votre PC ? Et oui, je dis Game Gear parce que je suis vieux. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo grâce à ce tutoriel complet que je vous ai préparé avec le plus grand soin. Car si vous aussi vous êtes comme moi un vrai fan de l'ère du 8 bits et du 16 bits, et que vous avez envie de rejouer à des titres mythiques de chez Sega, qui à l'époque ont su s'imposer en tant que concurrent direct pour Nintendo, tels que les différents Sonic, Street of Rage ou encore Golden Axe Et bien vous serez ravis de savoir qu'il est aujourd'hui tout à fait possible de récupérer gratuitement tous ces jeux vidéo et d'y jouer sur votre PC. Alors cette vidéo va se dérouler en deux grandes étapes. Dans la première, on verra évidemment comment récupérer gratuitement l'émulateur multi-console ARES, c'est-à-dire le programme qui va faire office de console sur votre PC. Et on verra bien entendu comment l'installer et bien le configurer avant de pouvoir jouer. Et dans la deuxième partie, on verra bien sûr comment récupérer n'importe quel jeu de Master System, Game Gear ou Mega Drive au format numérique pour pouvoir y jouer sur l'émulateur. Et pour ce faire, je vous ai préparé un super fichier qui regroupe de A à Z plus de 150 des meilleurs jeux sortis sur ces trois consoles différentes. Et la plupart des liens que je vous ai mis dans mon super fichier redirigent vers les versions françaises des jeux pour que vous puissiez les apprécier pleinement. Alors bien sûr, bonne nouvelle pour vous les amis puisque tout ceci est complètement gratuit et sans aucun risque. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre correctement, pas à pas, toutes les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo. Et normalement, tout devrait fonctionner pour vous. Donc croyez-moi, ça vaut le coup de suivre cette vidéo et vous serez pleinement satisfait. Allez, cette fois-ci, on peut vraiment démarrer. C'est parti. Alors tout d'abord, concernant la compatibilité de l'émulateur Ares, bonne nouvelle pour vous puisque c'est compatible avec Mac ou PC. Mais bon, pour des raisons pratiques et vu que je travaille sur Windows, aujourd'hui, on va se concentrer sur la version PC Windows. Alors la première étape, ça va être évidemment de récupérer l'émulateur Ares. Donc pour ce faire, rien de compliqué, je vous ai mis un lien directement dans la description en dessous de cette vidéo. Et si vous cliquez dessus, vous atterrirez sur la page d'accueil de mon super fichier. Alors vous aurez évidemment un texte de bienvenue et de présentation et notamment des explications de comment ça marche. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc si vous descendez en bas de la page d'accueil de mon super fichier, vous aurez tous les liens des différentes consoles pour pouvoir récupérer les jeux. Mais bon, on verra ça juste après puisque pour l'instant, on va récupérer l'émulateur. Donc si on descend plus bas, vous avez tous les liens pour récupérer les différents émulateurs. Et nous, en l'occurrence, celui qui va nous intéresser, c'est l'émulateur Ares qui va nous permettre de lire tous les jeux Sega. Donc pour récupérer l'émulateur, vous faites tout simplement un clic droit sur le lien bleu et vous faites « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Voilà, ça vous permettra de ne pas fermer la page de mon super fichier puisque de toute façon, on en aura encore besoin tout à l'heure pour récupérer les jeux. Donc là, vous attendrez bien sagement le décompte des 10 secondes qui est affiché en haut. Vous ne vous occupez pas du tout de ce qu'il y a écrit sur la page, on s'en fout. Et une fois que c'est fait, ce sera marqué « Cliquez ici pour accéder aux liens ». Donc on clique dessus, si jamais il y a une page de pub qui s'affiche, vous la fermez, il n'y a pas de souci. Et là, normalement, vous serez redirigé automatiquement vers une page où vous pourrez récupérer mes dossiers personnels de l'émulateur Ares. Alors ce sont mes dossiers personnels que je vous ai mis sur un serveur, donc normalement, il n'y a aucun souci, il ne manquera aucun fichier. Donc pas de risque que ça ne marche pas. Donc là, vous aurez le choix entre trois versions différentes de l'émulateur Ares. Donc la version 32 bits, la version 64 bits et la version Mac. Donc si vous ne savez pas quelle version choisir, dans le doute, vous pouvez cliquer sur « Tout télécharger en zip » pour récupérer la totalité des dossiers. Et si vous voulez savoir quelle est la version compatible avec votre PC, vous cliquez tout simplement sur le bouton « Démarrer ». Ensuite, sur « Ordinateur ». Là, vous faites « Propriété système » et c'est ici que vous pourrez voir la version du système d'exploitation de votre PC. Donc pour ma part, mon PC commence à se faire vieux puisqu'il est équipé de Windows 7 professionnel et il a un système d'exploitation en 32 bits. Voilà, donc la version de l'émulateur Ares qui sera compatible avec mon PC sera évidemment la version 32 bits. Donc c'est parti, je vais récupérer cette version-là. Donc pour ce faire, je clique sur les trois petits points sur le côté et je clique sur « Télécharger en zip ». Voilà, donc le téléchargement se déclenche, je vais vous épargner le temps de récupération du dossier complet de Ares. On se retrouve juste après, à tout de suite. Alors si jamais ça s'est bloqué, n'oubliez pas de tout autoriser en cliquant en haut à droite de votre écran. Voilà, donc pour ma part, le dossier de l'émulateur Ares a bien été récupéré avec succès et il apparaîtra dans mes dossiers de téléchargement. Donc on va y aller tout de suite, on va faire « Afficher dans le dossier ». Et voilà, on retrouve bien le dossier complet de l'émulateur Ares. Alors c'est un dossier compressé, donc on va le décompresser tout de suite en faisant clic droit dessus et « Extraire ici » grâce à WinRar. Alors si jamais vous n'avez pas WinRar pour décompresser les fichiers, pas de panique surtout puisque j'ai pensé à tout. Puisqu'en effet, si vous retournez sur la page d'accueil de mon super fichier et que vous descendez en bas, je vous ai mis un lien pour pouvoir récupérer l'application WinRar qui va vous permettre de décompresser les fichiers. Donc pareil, si vous avez besoin de récupérer WinRar, vous cliquez sur le lien, vous attendez les 10 secondes qui s'affichent en haut, vous cliquez sur le lien en bleu, vous fermez la page de pub qui s'affiche et voilà, ça vous redirigera vers une page où vous pourrez récupérer gratuitement WinRar. Comme ça, vous pourrez l'installer et vous pourrez décompresser vos fichiers. Donc c'est parti maintenant, on va décompresser le dossier complet de Ares. Donc comme tout à l'heure, clique droit dessus, extraire ici et voilà. Le dossier complet avec l'émulateur Ares a bien été décompressé. Donc le fichier zip, on n'en a plus besoin, on peut d'ores et déjà le jeter à la poubelle. Et pour y voir plus clair, on va aller copier-coller le dossier complet de l'émulateur Ares sur le bureau, comme ceci. Voilà, donc si maintenant on ouvre le dossier complet de l'émulateur Ares, vous aurez plusieurs fichiers à l'intérieur. Donc je vous conseille de ne pas trop y toucher et ce qui va être le plus intéressant pour nous, c'est l'application pour pouvoir lancer l'émulateur. Donc ici, ne faites pas trop attention au nom de l'application puisque c'est bien l'émulateur Ares. Mais là, dans le dossier 32 bits, l'application s'appelle Lucia. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien l'émulateur Ares. Alors pour pouvoir ouvrir l'émulateur et le faire fonctionner, eh bien vous cliquez tout simplement deux fois dessus, comme ceci. Voilà, ça vous ouvre l'application. Ou alors vous pouvez créer un raccourci de l'application sur votre barre des tâches en bas, juste en faisant un cliquet glissé de l'application, comme ceci. Voilà, ça vous créera un raccourci pour pouvoir ouvrir l'émulateur plus facilement et rapidement. Donc pour l'instant, on possède seulement l'émulateur, mais on n'a pas encore de jeu. C'est comme si on avait la console, mais pas les jeux. On verra juste après comment les récupérer. Mais avant de récupérer les jeux, on va passer par une étape de configuration qui est hyper importante pour pouvoir bien faire fonctionner l'émulateur Ares. Donc l'émulateur est en anglais, mais pas de panique, puisque je vais tout vous expliquer. Donc vous avez l'onglet Settings ou Options en français, et c'est ici que vous pourrez tout configurer. Donc dans l'onglet Size, vous pourrez ici configurer la taille de la fenêtre de jeu. Donc personnellement, moi je préfère jouer dans une petite fenêtre de jeu. Ensuite, les deux onglets suivants ne sont pas très importants. Je vous conseille de ne pas trop y toucher. Ensuite, Mute Audio, c'est pour couper le son du jeu, pas très important. Show Status Bar, c'est pour afficher le nombre d'images par seconde lorsque vous êtes en train de jouer. L'onglet Vidéo, c'est pour configurer la luminosité, le contraste de la fenêtre de jeu lorsque vous êtes en train de jouer. Bref, tout ce qui est affichage des couleurs, etc. Ensuite, l'onglet Audio, c'est pour gérer le volume du son du jeu. Ensuite, l'onglet Input est un onglet assez important pour pouvoir jouer, puisque c'est là que vous pourrez configurer les touches de la manette pour pouvoir jouer. Donc vous avez haut, bas, gauche, droite, etc. Et ensuite, vous associez soit une touche du clavier à une direction, ainsi que les boutons, si jamais vous jouez au clavier. Et si jamais vous voulez retrouver les mêmes sensations de jeu qu'à l'époque, eh bien vous pouvez tout à fait connecter une manette imitation Mega Drive avec un port USB sur votre PC et configurer les touches de la manette. Voilà, je vous ai d'ailleurs mis le lien pour acheter une manette dans la description, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, l'onglet Hotkeys, ce sera pour configurer quelles touches vous permet d'avoir certains raccourcis pour vous aider lors de vos sessions de jeu. Donc là, par exemple, en configuration par défaut, vous avez la barre d'espace qui vous permettra de rembobiner pendant vos sessions de jeu. Donc très utile. Vous aurez également la touche F5 pour faire des Save State, c'est-à-dire des sauvegardes instantanées. Et la touche F7 pour faire des chargements de parties instantanées. Voilà, donc très utile, surtout lorsque l'on joue à des anciens jeux et qu'on ne pouvait pas sauvegarder. Voilà, ensuite, onglet suivant, l'onglet Emulators. Ici, ce sera pour choisir quelle console vous décidez de faire fonctionner, puisque je rappelle que Ares est un émulateur multi-console. Alors évidemment, de base, il y a toutes les consoles qui sont cochées. Donc ça veut dire que lorsque vous ouvrez l'émulateur, tous les menus des consoles sont disponibles. Alors mon conseil, c'est de cocher uniquement les consoles dont vous avez besoin. Car si toutes les consoles sont ouvertes en même temps, cela demandera beaucoup trop de ressources à votre PC et les jeux risquent de laguer et d'être au ralenti. Donc voilà, pour ma part, j'ai coché uniquement les cases des consoles qui m'intéressent. C'est-à-dire la Famicom ou la NES en français. La Super Famicom ou la Super Nintendo en français. Et bien évidemment, les consoles de chez Sega, c'est-à-dire la Master System, la Mega Drive et enfin la Game Gear ou Game Gear, comme vous voulez. Voilà, et enfin, le dernier onglet, l'onglet Driver. Et c'est pas trop tôt, puisqu'on en aura enfin terminé avec cette foutue configuration. Donc vous pourrez ici choisir les pilotes pour faire fonctionner les jeux. Donc pilote vidéo, pilote audio, etc. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais je vous conseille de mettre exactement les mêmes que moi, comme vous voyez à l'écran. Comme ça, pas de risque pour vous et normalement, ça fonctionnera parfaitement. Ok, donc on en a fini avec l'onglet Settings. Donc maintenant, si on va sur l'onglet Load, c'est-à-dire Charger en français, ce sera ici qu'il faudra venir pour charger ou démarrer un jeu. Donc là, on retrouve bien les 5 systèmes ou 5 consoles que j'ai décidé de faire apparaître. Et si par exemple, j'appuie sur Master System, ça va chercher directement le fichier d'un jeu sur le bureau. Donc là, en l'occurrence, nous n'avons pas encore de jeu. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'affiché, donc on va aller en récupérer tout de suite. Alors, juste avant de récupérer des jeux, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille de faire comme moi. C'est-à-dire de créer 3 dossiers différents sur le bureau, en marquant par exemple, jeux Mega Drive, jeux Master System et jeux Game Gear, pour pouvoir ranger les fichiers des jeux lorsqu'on les aura récupérés. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Et surtout, ça vous permettra de ne pas mélanger les jeux et les différentes consoles. Allez, donc maintenant c'est parti, on va aller récupérer quelques jeux. Donc pour ça, rien de compliqué, vous retournez sur la page d'accueil de mon super fichier. Et on va choisir 3 jeux Sega parmi les 3 consoles qui nous intéressent, c'est-à-dire la Game Gear, la Master System et la Mega Drive. Donc on va commencer par la Game Gear. Donc je clique sur le lien juste en dessous. Et j'atterris bien sur la page de la Game Gear, avec notamment la liste des liens pour récupérer les jeux. Donc la plupart sont en français, mais pas la totalité, car certains étaient introuvables ou n'existaient tout simplement pas. Donc pour la Game Gear, on va pas se casser la tête, on va choisir tout simplement le tout premier Sonic. Donc comme tout à l'heure, pour récupérer le jeu, on fait un clic droit sur le lien bleu, pour ouvrir la page dans un nouvel onglet. Voilà, ça nous permettra de ne pas fermer la page du super fichier, puisqu'on va récupérer d'autres jeux juste après. Ensuite, comme tout à l'heure, on attend sagement les 10 secondes qui s'affichent en haut. Et une fois que c'est terminé, on clique sur le lien bleu. Si jamais il y a une page de pub qui s'affiche, vous fermez la page de pub, et on atterrit bien sur la page pour pouvoir récupérer le jeu Sonic. Parfait ! Donc pour pouvoir récupérer le jeu, vous cliquez tout simplement sur le bouton vert prévu à cet effet. Là vous devrez encore patienter 5 secondes, et normalement le jeu sera à vous. Voilà, donc là c'était pour la Game Gear. Maintenant on va aller récupérer un jeu de Master System. Donc retour sur mon super fichier. Vous descendez tout en bas, et là vous avez le choix parmi toutes les consoles différentes. Donc on clique bien sur le lien Master System, et là comme tout à l'heure, on atterrit sur la page Master System, avec les liens pour récupérer tous les jeux. Donc là on va récupérer le jeu que j'ai évoqué dans mon introduction tout à l'heure, c'est-à-dire Golden Axe. Donc je vous le fais en accéléré, mais c'est exactement le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire, clique droit sur le lien, ouvrir dans un nouvel onglet, attendre sagement les 10 secondes qui s'affichent en haut. Ensuite, cliquez sur le lien bleu, fermez la page de pub s'il y en a une. On atterrit sur la page du jeu, et on le récupère en appuyant sur le bouton vert. Super ! Donc on a en notre possession maintenant deux jeux pour deux consoles différentes. Allez, on va faire pareil pour la Mega Drive. Donc je vous la fais en accéléré. Donc je pense que maintenant vous connaissez le principe. On retourne sur le super fichier. On choisit la console qui nous plaît. Là en l'occurrence, la Mega Drive. On clique sur le lien, on atterrit sur la page Mega Drive avec la liste pour récupérer les jeux. Là en l'occurrence, on va aller récupérer Street of Rage. Donc comme tout à l'heure, clique droit sur le lien, ouvrir dans un nouvel onglet. On attend sagement les 10 secondes qui s'affichent en haut. On clique sur le lien bleu, on ferme la page de pub s'il y en a une. Et on peut enfin récupérer le jeu Street of Rage. Voilà, donc on a maintenant en notre possession trois jeux différents sur trois consoles différentes. Et on va pouvoir aller tester tout ça sur l'émulateur. C'est parti ! Voilà, donc maintenant qu'on a récupéré les trois jeux, plus besoin d'avoir les pages internet ouvertes. Je vais tout fermer. Voilà, donc après vous pouvez récupérer autant de jeux que vous voulez. C'est fait pour, là en l'occurrence pour l'exemple, on va se contenter des trois jeux que j'ai récupérés. Donc on va aller dans notre dossier de téléchargement. Donc je fais afficher dans le dossier. Et voilà, on retrouve bien nos trois jeux qu'on a récupérés. Donc pour l'instant, comme tout à l'heure, ce sont des fichiers compressés. Donc on va les décompresser avec WinRar. Donc on sélectionne les trois en même temps. On fait un clic droit et on fait tout simplement extraire ici. Et voilà, les trois fichiers des jeux ont été décompressés instantanément. Donc les trois dossiers compressés, on peut d'ores et déjà les jeter à la poubelle comme tout à l'heure. Et pour qu'on y voit plus clair, on va aller ranger les fichiers des jeux dans les dossiers que nous avons créés tout à l'heure sur le bureau. Donc c'est parti, Street of Rage, c'est un jeu Mega Drive. Donc on va le ranger dans le dossier Mega Drive. Voilà. Golden Axe, c'est un jeu Master System. Donc on va le ranger dans le dossier Master System. OK. Et enfin pour Sonic, on a choisi la version Game Gear. Donc on va le ranger dans le dossier Game Gear. Voilà. Donc on a bien nos trois jeux, des trois consoles différentes, bien rangés. Donc on va maintenant pouvoir aller tester tout ça pour voir si ça marche. Donc c'est parti, j'ouvre l'émulateur Ares. Je clique sur Load. Et là, je vais tester le premier jeu qu'on a récupéré, c'est-à-dire Sonic sur la Game Gear. Donc je clique sur Game Gear et l'émulateur Ares reconnaît automatiquement le fichier du jeu Sonic. Car il est bien rangé sur le bureau. Voilà pourquoi c'est important de bien ranger les jeux. Donc c'est parfait. On clique sur le jeu et on clique sur Open pour démarrer le jeu. Et normalement, si tout va bien, le jeu devrait démarrer. Donc là en l'occurrence, c'est le cas. C'est parfait, ça fonctionne. Alors je ne vais pas m'attarder à jouer sur le jeu. On va aller tester directement les autres. C'est parti. Donc lorsque vous voulez changer de jeu, pensez bien à faire Load et Quit pour quitter l'émulateur. Car si vous ne faites pas ça, vous risquez de vous retrouver avec un écran noir. Donc c'est parti. Maintenant, on va tester Golden Axe. Donc c'est pareil, on ouvre l'émulateur. On clique sur Load. Et comme c'est un jeu Master System, on va cliquer sur Master System. Voilà, donc l'émulateur reconnaît bien qu'il y a un jeu Master System qui est présent sur le bureau. Donc c'est parfait. Et pour ouvrir Golden Axe, et bien c'est pareil, on appuie dessus et on appuie sur Open. Ou alors, on peut directement cliquer deux fois dessus. Et voilà. Le jeu démarre. C'est parfait. Ça fonctionne. Aucun problème pour l'instant. Bon alors, je ne vais vraiment pas m'attarder sur le gameplay. On va aller tester directement le troisième jeu, c'est-à-dire le jeu Mega Drive. Donc comme tout à l'heure, je n'oublie pas de quitter l'émulateur avant de changer de jeu. Donc je rouvre l'émulateur. Cette fois-ci, je choisis Mega Drive. Et on va tester tout de suite le jeu Mega Drive qu'on a récupéré, c'est-à-dire Street of Rage. Et bien voilà, c'est parfait. Ça fonctionne. Tout fonctionne à merveille. Bon là, il y a quelques légers ralentis, puisque je suis en train de filmer mon écran. J'ai Internet d'ouvert. J'ai un vieux PC. J'ai plusieurs systèmes de consoles qui sont chargés en même temps, etc. Donc voilà pourquoi il y a quelques légers ralentis. Mais bon, en tout cas, tout fonctionne. Donc faites-vous plaisir. La prochaine fois, on verra comment récupérer des jeux de NES et de Super Nintendo. Mais bon, vous pouvez d'ores et déjà vous faire plaisir avec tous les jeux Sega. J'ai mis tout ça à votre disposition avec mon super fichier. Profitez-en, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. En tout cas, moi, ça m'a réellement fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et maintenant, il ne me reste qu'une seule chose à vous souhaiter, c'est-à-dire bon jeu à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi, vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc, je vous invite fortement à aller y jeter un oeil. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne sur mes différentes pages de dons. Tipeee, Utip, Paypal, etc. Ou encore, vous pouvez même m'aider en achetant un de mes articles qui se trouve en dessous de chaque vidéo. Voilà, vous retrouverez évidemment tous les différents liens dans la description. Ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise. Allez sur ce, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao !